du Xbox Squad V2 la bonne nouvelle c'est que ce soir on va non seulement vous le montrer mais vous allez pouvoir aussi vous y connecter ça veut pas dire qu'on lance officiellement le nouveau site ce soir mais ça veut dire que vous pouvez vous vous connecter dessus, vous reconnecter avec votre compte si vous avez déjà un compte sur Xbox Squad en créer un nouveau si vous voulez commenter si vous avez besoin de commenter. Ne pas en créer un vous faites ce que vous voulez il n'y a pas de problème sachez que ce que vous allez voir et ce sur quoi vous allez pouvoir naviguer est encore en work in progress comme toujours et il le sera toujours c'est à dire que même le jour où on le sortira il y aura encore des trucs à améliorer et on sera dans l'amélioration continue comme on l'a fait ces 4-5 dernières années sur Xbox Squad on lance quelque chose qui nous paraît assez ok au départ et puis après on optimisera on améliorera on mettra en place des nouvelles choses à votre demande par exemple avec le retour avec le retour avec le retour voilà exactement et avec le retour on va mettre en place des petits sondages régulièrement des petites boîtes à idées vous nous envoyez des tweets des tweets en message privé si vous voulez tout ça c'est super important d'ailleurs je peux déjà l'annoncer ce soir vous êtes nombreux à nous demander un mode dark le mode dark il ne va pas être présent tout de suite mais on est déjà en train de travailler dessus donc assez vite une des premières fonctionnalités qui arrivera sur cette nouvelle version c'est de vous proposer un mode dark sur Xbox Squad point fr et si tu viennes pour la petite intro pour illustrer ton propos au lieu de mettre allo et allo la baie et ben le voilà le voilà le voilà Xbox Squad le nouveau Xbox Squad je ne sais pas si vous le voyez bien de votre côté ouais ça vient de ça c'est ça c'est ça Xbox Squad next on va vous montrer ça change exactement il y a des petits trucs qui vont changer je ne vais pas m'attarder sur tous les petits trucs qu'on va encore changer parce que ce n'est pas l'intérêt l'intérêt c'est vraiment de vous montrer ce qui change donc là de toute façon effectivement vous n'allez pas perdre trop vos repères on reste sur un site que vous aurez sur mobile ou sur desktop on reste sur les news qui sont mises en avant pour que quand vous vous reconnaissiez s'il y a une information à ne pas louper elle soit vraiment ici et puis ensuite on est sur le reste de la page sur quelque chose qu'on voulait encore plus visuel qu'avant et c'était vraiment important pour nous parce qu'en fait il y a quelque chose d'assez clé dans notre vision qu'on a pour Xbox Squad qu'on avait déjà depuis départ et qu'on voulait vraiment partager avec cette nouvelle version c'était de se dire que Xbox c'est de l'actualité c'est les jeux à venir c'est les jeux qui viennent de sortir mais c'est aussi une communauté qui est assez formidable on voulait vraiment être pouvoir partager tout ça sur la plateforme qui est Squad aujourd'hui on utilise beaucoup Twitter pour partager pour partager des vidéos faites par la communauté pour partager des fanarts pour partager des musiques qu'on adore etc on trouvait dommage en fait que ça soit partagé uniquement avec vous sur Twitter et que certains qui n'ont pas Twitter ne pouvaient pas forcément en profiter quand ils arrivaient sur Xbox Squad pour faire c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de changer et donc c'est ce qu'on va faire avec cette nouvelle version c'est pour ça que du coup vous avez un petit onglet communauté là ici qui va permettre d'accéder plus rapidement à toutes ces belles choses là pour l'instant vous n'avez que collection et fanart on va aussi rajouter des vidéos on va rajouter assez vite aussi la possibilité de faire des petits quiz des petits sondages régulièrement pour prendre votre avis alors c'est les sondages vous les aviez déjà sur Twitter mais voilà on fera des sondages à plus grande échelle au niveau du site Xbox Squad qu'on partagera régulièrement et donc voilà par exemple la manette Aquashift Forza Horizon 5 si vous voulez la voir elle est disponible dans la partie collection de ce nouveau site pour l'instant le nouveau site je vous disais que vous pouvez y accéder il suffit de cliquer sur next.xboxquad.fr et vous aurez accès au tout le site comme il est disponible ici vous vous amusez comme vous voulez dessus et puis profitez de ça comme si c'était effectivement un petit mode bêta avant qu'on le lance pour de bon et puis le lancement de toute façon arrivera très bientôt mais donc voilà c'est ce que je vous disais l'idée c'est vraiment qu'on mette en avant le contenu et donc là à peine on clique sur cet article on arrive directement sur les images qu'on voulait partager et puis derrière surtout la possibilité de commenter mais ça c'est assez classique je vais pas vous dire waouh on peut commenter on peut mettre des likes c'est la folie ça vous connaissez vous le savez déjà et il n'y a pas trop de problème là dessus voilà il y a quelque chose c'est c'est xboxquad.fr c'est pas ça reste un site d'actualité on n'a pas je peux vous montrer la page jusqu'en bas il n'y a pas de publicité toujours pas de publicité c'est quelque chose qui nous tient vraiment à coeur et ça va pas changer il n'y a pas de ouais j'allais dire il n'y a pas de loup en fait on a essayé de vraiment avant tout plus rapide aussi voilà plus rapide parce que c'est vrai qu'il y avait de plus en plus des soucis un peu de lenteur d'affichage j'ai parlé de ce que ça apportait pour vous nous en coulisses ça apporte aussi beaucoup on va arriver ça va nous permettre d'être plus efficace dans notre manière de traiter l'actualité d'écrire des articles on a des nouveaux outils nous en back office en arrière plan pour mieux travailler et donc ça va directement aussi être bénéfique pour vous je voulais vous montrer par exemple un petit exemple de ce qui change par exemple là on a 9 minutes de gameplay pour Katana Zero contrairement à avant on avait une structure assez rigide de site média c'est vrai que XboxSquad.fr quand on l'a lancé en 2018 on a je dis pas qu'on révolutionne les choses aujourd'hui mais on a pas cherché à révolutionner le truc c'est-à-dire que quand vous regardez XboxSquad.fr aujourd'hui ça reste un site média traditionnel comme vous le trouvez sur Gamecult sur Gameblog sur jeuxvideo.com etc quelque chose qu'on a vraiment voulu changer dans cette V2 c'était de se dire que on sait que les habitudes de consommation de vous tous ont changé et donc on voulait que cette nouvelle version le montre aussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vous dit qu'il y a 9 minutes de gameplay sur le DLC de Katana Zero si je clique dessus vous attendez pas à voir un long article avant de voir la vidéo en question si je clique dessus j'ai direct la vidéo et c'est ça que vous voulez voir et après si vous voulez plus d'informations là vous en aurez un petit peu plus mais voilà c'est une succession de petites choses comme ça qu'on a voulu mettre en place qui font que ça améliorera je pense la vie de tout le monde n'hésitez pas à regarder encore ce que vous avez dit dans le chat mais voilà l'idée c'est de pouvoir se dire on continue l'actu on continue les tests on continue les dossiers on continue les live comme ce soir il n'y a pas de problème mais on continue les infos sur le Game Pass et on peut rajouter une grosse couche de jeux communautaires et sélectionner pour vous du coup les meilleures vidéos les meilleures images les meilleures collections les meilleures goodies ultra collector etc et vous les partagez sur Xbox 4 pour que ça soit vraiment un univers Xbox dans son ensemble et pas juste de l'actu pourquoi pas vous proposer aussi les bons plans quand on en voit passer parce que c'est des choses on sait que vous êtes à l'affût du bon plan sur Xbox pour acheter un petit truc sympa un petit accessoire en plus que vous n'avez pas encore ce genre de choses donc voilà c'est tout ça c'est vrai que j'ai pas parlé non mais respire respire t'en fais pas oui pardon j'ai un peu vite un peu vite t'es en train de bombarder le chat d'informations il est où le tweet d'annonce en direct sur Twitter et le site j'ai pas compris Fab il est en cours Fab il est en cours c'est simplement que je me fais du soucis pour la santé de Nico voilà bah t'es le seul il m'a l'air bien le Nico il a l'air lancé vas-y Nico et du coup faut que je regarde un peu parce que j'étais en train de regarder le site et de vous le montrer je voyais pas les commentaires c'est vrai que j'aurais pu aller un peu plus doucement et vous laisser alors dans l'adresse qu'on a partagé il y a Next mais ça c'est juste pour la bêta après l'adresse du site ça sera exactement celle d'avant donc si on a un vieux un vieux raccourci il fonctionnera toujours pour accéder au site ça ça change pas non ça change pas effectivement ça sera toujours www.xboxquad.fr c'était pour être sûr voilà merci de clarifier ça merci de clarifier ça et après il y a aussi on en a profité pour ajouter des petites fonctionnalités qui nous ont été réclamées pendant de longs mois maintenant elles vont être présentes je vais vous montrer ça mais typiquement donc tu disais Printia est-ce qu'il y a un forum ? non il n'y a pas de forum le forum on en avait un en 2018 on l'a tué en 2019 si je dis pas de bêtises parce que non parce qu'il y avait un petit groupe qui l'utilisait très régulièrement mais c'était limité et il faut savoir aussi que techniquement en fait avoir le forum en plus sur le site et bien ça alourdissait l'ensemble du site pour pas grand chose en fait pour assez peu de personnes et donc on a préféré en priver malheureusement quelques personnes plutôt que ralentir le site pour tout le monde en revanche il y a effectivement le discord et on a aussi amélioré toute la partie commentaire du site parce que maintenant alors je vous avais toujours sur le côté je crois qu'on l'avait déjà mais on a mis en avant les articles les plus commentés sur le côté et puis quand vous allez mettre un commentaire sur le site si quelqu'un le like si quelqu'un y répond vous aurez maintenant les petites notifications en haut qui vous ont dit directement que voilà Coria a liké mon post bon ça c'est moi que j'ai rédigé ça c'est vous ne verrez pas vous verrez plutôt voilà Nico Potier a répondu à votre commentaire donc je me suis répondu moi même oui on est en phase de test du coup on fait des trucs bizarres dans ce style voilà c'est ça c'est pareil les notifications c'est génial et voilà donc les notifications vous avez un like vous pouvez un commentaire en réponse sur vos messages vous le voyez vous pouvez y répondre aussi donc ça va ça va normalement vous simplifier un petit peu la vie pour les échanges sur Xbox question de râleur du 41 Nico est-ce qu'on peut dislike un article tout à fait je vous le montre là il est liké il est disliké voilà d'accord ah disliké dans l'autre sens non on se pose la question c'est quelque chose qu'on peut ajouter si vous voulez le problème du dislike c'est que c'est toujours un petit peu en fait c'est de savoir est-ce que c'est le dislike que vous aimez pas l'article parce qu'on est des gros nasses ou est-ce que c'est l'info que vous aimez pas c'est là où c'est un peu difficile en revanche ce qu'on peut faire et sur le site à voir si c'est opportun ou pas c'est de mettre des réactions en bas où vous pouvez mettre un petit smiley content un petit smiley triste un petit smiley pas content justement etc c'est quelque chose aussi qu'on peut ajouter dans une des nouvelles fonctionnalités ça sera pas au lancement du site mais en tout cas ça fait partie des choses sur lesquelles on peut travailler hop et je vois je rebondis il y a Jean qui dit qu'il y a un vide à la quatrième vignette sur mobile c'est encore la bêta c'est en construction le site qu'est-ce qui est vide du coup ? quatrième vignette apparemment sur mobile ah c'est peut-être après la quatrième vignette c'est du coup il y a un ouais ok mais effectivement c'est toujours en bêta c'est-à-dire que là il y a aussi un vide sur la homepage c'est la différence entre les articles qui sont mis en avant et le reste mais effectivement il faut qu'on améliore ça on va améliore ça merci pour les retours n'hésitez pas effectivement il y a des trucs qu'on a déjà vus et puis d'autres qui vous gênent n'hésitez pas n'hésitez pas à le faire remonter par n'importe quel moyen on sera réactif sachez aussi qu'il reste quelques textes en anglais parce qu'on est sur une base orfraise pour tout vous dire derrière donc il y a quelques textes qui sont encore en anglais qu'on est encore en train de traduire ça aussi ça va changer quelques petits soucis de lisibilité par exemple aussi on voit qu'ici c'est assez lisible on peut encore améliorer la lisibilité si vous nous dites que c'est pas assez lisible en revanche sur le côté sur la partie les plus commentées vous pouvez voir ici c'est pas du tout optimal donc ça ça fait partie des choses qu'on va très vite corriger je reprends des commentaires en tout cas merci pour vos messages ça fait plaisir on espère que vous prendrez toujours autant de plaisir à lire ce qu'on rédige que nous à la rédiger et je vois d'ailleurs rien à voir du coup mais je vois marquer Ubisoft Forward sur la homepage sachez qu'on a Yuki et Théo qui vont donc du coup c'est samedi c'est ça Yuki ? c'est ça de 10 ok et donc ils seront en direct de j'allais dire Montreuil mais c'est pas Montreuil non c'est Samandé 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 maintenant on est au côté de chez Ubisoft et donc voilà en direct de Samandé pour couvrir l'événement et à voir on se fera peut-être il faut encore qu'on en discute en interne mais ça serait sympa aussi qu'on se fasse un petit live un petit live comme on fait d'habitude sur les événements pour qu'on puisse découvrir les infos enfin les infos et les annonces du Ubisoft Forward en direct avec des doigts croisés dans tous les sens pour qu'on revoie du Beyond Good Animal même si j'ai aucun espoir ça va t'as pas d'attente haute c'est bien l'homme qui parle des arlésiennes comme toi c'est déprimant parce que c'était une arlésienne avant qu'on le revoie et puis depuis qu'on a revu en reboot c'est redevenir les ânes pour qu'elle a été le process merci Margot je sais plus si j'ai oublié de vous montrer des choses en particulier un peu en fait d'un point de vue genre de l'expérience aussi en tant que lecteur je pense tu vois on a la possibilité enfin vous aurez la possibilité de pouvoir ajouter des articles enfin les épingler du coup si vous dites voilà écoutez j'ai envie de les lire plus à d'autres moments il y a ça qui m'intéresse j'ai pas eu temps là tout de suite vous pouvez les épingler les mettre dans un petit dossier en fait qui apparaît après en haut à droite voilà la toute réputée si vous avez fait la lire et vous la répéter exactement les têtes tous les types de contenu en ce moment on trouve dans mes épingles après pour lire le contenu que vous voulez voir hop et après on les déz les épingles si vous voulez voilà des possibilités aussi de faire faire des catégories et pouvoir suivre selon des thématiques si vous avez envie de voir et bien que ce soit genre plus de contenu vidéo vous pouvez directement vous activer le tag dessus et vous aurez comme ça sur votre onglet directement toutes les vidéos qui apparaîtront c'est vrai que là je vais vous montrer sur Halloween je ne peux pas vous le montrer parce qu'on n'a pas mis de tag c'est pas grave mais mais effectivement si vous voulez voir tous les tests qui arrivent sur Xbox One c'était pas le bon exemple ok hop mais dès qu'il y a un nouvel article de type test ou prévu il suffit juste de s'abonner à cette catégorie de contenu et vous aurez une notification à chaque fois comme vous le disiez Yuki et ça marche aussi du coup sur ce qu'on appelle les tags qui seront en bas d'articles sur un article Game Pass vous cliquez dessus vous cliquez sur le petit tag Game Pass et puis et puis voilà dès qu'il y aura un nouvel article Game Pass vous aurez une petite notification comme vous l'a dit Yuki également si on peut retrouver tous les articles d'un auteur c'est possible non je crois en ouais si je ne dis pas de bêtises tout à fait alors j'ai cliqué ici mais ça ça va disparaître les petites têtes on ne va pas les laisser sinon ça fait beaucoup d'informations pour pas grand chose mais là par exemple si vous allez sur le profil de Zayo vous voyez qu'il a 800 postes à son actif et vous pouvez revoir tous les articles qu'il a écrit et donc voilà c'est d'autant plus intéressant si vous adorez le style d'écriture dans les tests de Bibi par exemple vous pourrez retrouver facilement tous ces tests aussi voilà il y a des petits aussi vous voyez la possibilité de follow etc on est encore en train de se tâter sur est-ce qu'on le laisse ou est-ce qu'on ne le laisse pas je pense qu'on va l'enlever ça rajoute de la complexité pour pas grand chose aujourd'hui sur le site mais mais voilà voilà pour cette nouvelle version nous ça va nous faire un bien fou en termes de vous le disiez en termes d'outils de rédaction derrière c'est on est encore là c'est tout frais pour nous aussi on est en train de rédiger maintenant sur cette nouvelle version depuis hier et puis les premiers retours en interne sont aussi très beaux même si ça change un petit peu les habitudes pour nous aussi mais en tout cas on va être plus efficace sur le traitement de l'actu voilà donc ça c'est tout bénef pour tout le monde c'est quoi les étoiles sur les profils c'est le numéro de point en fait c'est juste ça c'est-à-dire que Zayo il a 804 points les points on les gagne en rédigeant des commentaires alors du coup Zayo c'est plutôt des posts qu'il a envoyés il a pris des commentaires il faut savoir que l'équipe le but c'est pas que l'équipe apparaisse en continu sur le classement on va s'enlever du leaderboard dans tous les cas nous on va s'enlever le but c'est que effectivement comme ça si vous interagissez régulièrement vous pouvez apparaître comme ça dans le top 5 si vous êtes un petit peu à top 5 on a des comprimés les plus actifs on n'a pas encore décidé qu'est-ce que ça pourrait débloquer ou autre derrière mais dans l'idée mais vous nous connaissez et on trouvera un truc on aime bien ce genre de petits trucs clairement si vous avez d'autres questions n'hésitez pas sinon sinon on vous laissera effectivement vous avez l'adresse maintenant donc vous pouvez vous amuser avec je vous l'ai envoyé sur le live sachant que ce n'est pas l'adresse définitive ouais ouais et mes gamification du site c'est exactement ça et c'est un peu un peu j'allais dire un retour aux sources même si avant c'était peut-être beaucoup plus pour ceux qui ont connu le site en c'est quoi 2018 jusqu'à début 2020 je pense quand on a commencé Xbox Squad on était très 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 gamifiés encore plus qu'aujourd'hui où effectivement on gagnait des points en se connectant tous les jours voilà en laissant des commentaires en partageant sur les réseaux sociaux des articles etc et puis avec tous ces points on pouvait les dépenser derrière aux enchères comme disait Yuki pour gagner des jeux pour gagner des accessoires etc donc ça on n'est pas jusque là aujourd'hui on n'a pas décidé de remettre ce genre de choses parce que rien que pour vous envoyer tous les lots à chaque fois c'est du boulot même si on aime beaucoup vous faire plaisir il faut savoir qu'à chaque fois il y a nous qui doit aller à la poste pour vous envoyer ça et parfois dans un emploi du temps avec nos enfants etc c'est compliqué ça chez lui et puis on a tous la même écriance de la poste qui est tout sauf positive et puis ouais par contre pareil pour la charte n'hésitez pas l'ancien logo effectivement on a eu des on a eu des avis divers là-dessus certains qui aiment beaucoup plus le nouveau d'autres qui préfèrent l'ancien ce qu'on aime bien nous c'est la nouvelle typo Xbox One qu'on avait utilisé pour le Simmerfest justement qui est un peu mieux lisible que l'ancienne et un peu plus j'allais dire contemporaine c'est pas le mot après le logo est moderne voilà et puis le logo en lui-même mais comme souvent sur Xbox Squad rien n'est figé dans le marbre on interne on essaye des choses c'est ce qu'il faut il n'y a pas d'enjeu on n'est pas une multinationale donc voilà sachez-le s'il y a des trucs qui ne vous plaisent vraiment pas on les change et nous quand il y a des choses qu'on essaye qu'on n'aime pas qu'on enlève des projets qu'on lance qu'on tue de quoi l'ancien logo ne sera pas disponible en NFT c'est ça mais par contre vous pouvez garder vos t-shirts de l'ancien oui il va le cher du coup si vous aimez le logo il va le cher voilà de l'inbox de la cette petit pot là mais à voir effectivement et c'est peut-être s'il a comment dire si cette charte ce nouveau logo on a trop de retours négatifs dessus on pourrait à la limite faire appel à un sondage et on verra bien ce qu'il y a et toi tu ferais confiance à la démocratie non pour un logo non on prend la vie et on on a vie non c'était bon on garde on le va 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 on va le mettre plus gros du coup non ce que j'aime bien moi sur l'ancien logo c'est pas le attendez on va revenir sur xboxquad.fr l'actuel regardez bien le changement pour le coup parce que à chaque fois il nous fait on aime beaucoup notre site actuel mais c'est vrai que quand on passe de l'un à l'autre ça fait un petit peu mal effectivement pas qu'un peu ouais j'ai l'impression de passer du futur à 1986 c'est vrai qu'on a on a du mal à revenir dessus et ce petit logo là il fait très chargé maintenant qu'on le voit comme ça il a pas su il faut faire ça pour avoir l'info 4 ans 4 ans et demi de bons et noyaux services et le logo effectivement xboxquad celui-là il est moi je le vois j'ai du mal je le vois j'aime plus je l'aime plus ce logo j'ai beaucoup de mal avec maintenant mais celui que j'aime beaucoup en revanche et je sais pas si on va s'en défaire ou pas c'est le petit splash le rond que vous voyez sur twitter c'est vrai que celui-là il est assez il se démarque des autres et il donnait ce petit côté un peu irrévérencieux qu'on aimait bien aussi avoir sur xboxquad ce côté un petit peu dans le mouvement parce que effectivement si vous n'avez pas marqué on est un peu dans le mouvement tout le temps on aime bien faire et défaire je l'ai dit il faut garder le rond splash on est un peu dans le mouvement non ce que j'aime pas sur le rond splash par contre c'est qu'effectivement il est très monochrome c'est à dire que dès qu'on essaie de mettre de la couleur c'est vite c'est vite un peu bizarre donc à voir à voir mais on peut retravailler le logo pour qu'il y ait de la couleur et qu'on garde le splash on va voir plein de pistes pour l'instant l'idée c'était aussi un peu de se défaire de tout de tout en fait les éléments qui tout de suite certes font penser à xbox mais qui sont aussi très propres à xbox et moins propres à nous en tant que site à part non officiel et on voulait un peu s'affranchir de ça pour ça aussi vous avez dû le constater on n'a plus exactement le même verre qui est utilisé donc c'est aussi un souhait de notre part de s'éloigner un peu de tout ce qui fait tous les codes de xbox porte officielle on n'a pas fait on n'est pas parti dans le rouge ou l'orange non plus clairement mais regarde c'est un peu un peu vert mais comme tu dis c'est notre teinte à nous et puis un peu plus il y a un peu de peps etc c'est ce qu'on avait envie de donner comme en ambiance d'ailleurs oui ça je ne l'avais pas montré mais maintenant aussi quand vous lisez l'article vous avez la vidéo qui s'affiche en bas à droite pour pas vous en pour mince j'arrive plus il est tard pour éviter de remonter tout en si besoin ça fait très Apple comme design ça ne me fait pas penser à Apple pour le coup ça serait encore même trop chargé pour du Apple ouais c'est du gris et blanc je comprends ouais c'est ça alors ouais c'est ça si c'est effectivement sur le choix de l'adoption de teinte de blanc et de gris assez douce comme ça et de ton un peu pastel ouais si vous voulez on peut vous cramer les yeux avec des trucs ouais avec la sursacuration si vous voulez je sais pas si ça sera agréable mais histoire de justifier le mode nuit c'est ça le petit dark mode qui sera sur planète of lana ça rend bien d'ailleurs avec cet article avec la jolie image de planète of lana qui est dans les tons du site c'est parfait c'était fait c'était fait c'est sûr qui s'est bien bon après il y a encore des petits loupés là on a encore lancé un verbe on vous a dit c'est pas c'est pas final il y aura encore des petits trucs par ci par ci par là par là mais en tout cas n'hésitez pas maintenant que vous avez l'adresse n'hésitez pas à utiliser ce nouveau site si vous en avez envie à des retours si vous en voyez s'il y a des choses qui vous gênent profondément à l'usage c'est important et de toute façon vos retours ont l'air plutôt positifs nous on va lancer ça assez rapidement et quand on dit rapidement c'est à dire que vous avez la primeur de pouvoir essayer là ce soir mais il y a des chances que très vite dans la semaine si ce n'est demain on lance le site de façon définitive et on dit au revoir à cette ancienne version qui est on prend des funeraries viking c'est ça oui on va le cramer dans un coin vous avez 10 minutes de primeur c'est ça le dark plus flashy green ou orange je crois que c'est un indice sur la prochaine version de Xbox Max c'est ça GXL c'est les couleurs du Xbox Live le orange l'univers le Xbox Live à l'origine le Xbox Live il n'est plus comme ça maintenant c'était des play au début oui je suis sous NDA ah bah oui toi aussi dis donc Embracer ils ont vraiment racheté tout le monde c'est bien c'est bien c'est que les NDA elles ne durent pas trop longtemps la nouvelle version on a commencé dessus début août elle est là bon bah voilà c'était ce qu'on voulait vous montrer on avait dit qu'on ne durerait pas plus d'une heure et demie donc il est temps de se relever parce que je suis affalé dans mon siège et puis voilà et puis voilà voilà de toute façon ça sert à rien je vous le montre plus que ça le site parce que maintenant que vous avez accès vous allez pouvoir vous amuser avec non à part rappeler vraiment n'hésitez pas faites le maximum de retours possible parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir façonner un site et faites-les maintenant et tout le temps même positif les retours parce que sur certains points on peut être pas sûr et se dire est-ce que c'est vraiment pratique ou quoi n'hésitez pas à dire si c'est bien pratique lent pas clair si les retours sont pas très compréhensibles etc la petite fonctionnalité de dépingle par exemple on a eu des discussions à l'intérieur on ne savait pas si on allait la laisser ou pas par exemple donc si vous trouvez que c'est pratique et que voilà n'hésitez pas à des retours positifs aussi ben voilà voilà pour ce soir on a fait le tour de pas mal de sujets on se revoit quand du coup on a peut-être Zayo qui va streamer cette semaine peut-être un petit jeu du Game Pass on va voir on va voir ça Sayonara et White Hart c'est pas dans le Game Pass ouais non c'est tellement dommage c'est tellement dommage vous voulez me streamer et pareil n'hésitez pas ça qu'on dit on prend vos retours mais on prend vos retours vraiment sur tout et on a vraiment à coeur de faire des choses qui vous plaisent donc s'il y a des choses qu'on stream pas aujourd'hui que vous avez envie qu'on stream on parlait tout à l'heure de faire des petits jeux jeux du logo des petits quiz des petites soirées où on parle un peu de tout et de rien comme dans le Xbox Lounge ou des petits streams de jeux comme veut le faire Zayo n'hésitez pas et puis sinon on se voit sans doute samedi du coup pour le l'Ubi Forward pour suivre avec dépression un énième trailer de Skull & Bones avec parce que moi aussi je me suis dit il va parler de quoi avec dépression il va où Nico surtout Assassin's Creed de Mirage bien sûr j'ai plus que ça en tête il vous aille que du coup mais bien sûr ok très bien on sera là je vous inviterai j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire après la trilogie Mirage il dit qu'il est hypé mais c'est normal mais voilà parce qu'il a fait du lobbying pour avoir son nom de jeu mais c'est tout bien joué d'ailleurs salut Nico bon bah super 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 bien bien autre chose à ajouter messieurs euh non euh bon on est toujours là merde ah oui c'est vrai que vous vous posez la question en début ah oui vous avez la preuve qu'il est toujours là avec de beaux projets on travaille toujours bien et avec de beaux projets et avec euh j'ai hâte que Grandi de sorte parce que du coup on se fera des soirées stream sur le Grandi aussi voilà ça le 27 le 27 c'est euh c'est prévu hum euh j'étais en train de regarder qu'est-ce qu'on pouvait vous balancer comme petite vidéo de fin mais mais il y a rien de prévu c'est pas grave non mais il y a rien de prévu mec qu'est-ce qu'on prévoit c'est pas dans la culture d'entreprise et bah Beyond Goon & Evil 2 là il y a un petit trailer pour se faire du mal et puis un petit trailer exclusive code c'est ça ou euh le truc Skulls le truc de pirate je regarde juste parmi les 5 vidéos que j'ai sous les yeux donc on a une vidéo du Game Pass on a une idée on a rien on vous laisse une petite vidéo du Game Pass hum bah merci 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 d'être passé merci à vous messieurs merci Nico d'avoir été là et puis on se revoit du coup dans la semaine avec Zaio pour un petit stream jeu maintenant c'est dit t'es obligé voilà t'as dit peut-être maintenant c'est sûr il a juste pas encore de finir la date il a encore un peu de temps on a ni la date ni le jeu ni le jeu c'est du suspense on verra c'est vrai que je l'ai pas précisé mais pareil sur le nouveau site on tâchera de mieux partager les streams à venir et les streams en cours donc ça c'est pareil ça fait partie des choses des petites nouveautés qui font que vous soyez sur le site ou sur Twitter vous verrez passer de l'info qu'il y a un stream qui arrive et puis d'ici là on le sait déjà ça sera samedi soir avec nous encore pour l'Ubiforward avec Yuki et Théo en duplex à Saint-Mandie si on peut si on peut voilà au moins des photos ça sera un duplex à une image avec un son voilà vous nous balancerez des vidéos on les diffusera enfin on trouvera un moyen ok merci à tous et à toutes et puis on se dit à très bientôt salut bonne nuit à tout le monde à ni à ni à ni Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501